Cet homme, cet homme doit mourir. Si on ne peut pas réussir selon la loi, nous devrons nous passer de la loi. Mais frère, parfois il arrive qu'à un moment, notre loi n'y puise rien. Mais alors, Dieu nous bénira pour notre courage. David le savait, Salomon le savait. Ils ont eu le courage d'agir, et nous devons l'avoir. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien, avant que Saul de Tars ne soit mort. Êtes-vous avec moi ? Je n'ai pas à faire le repas pour mon imbécile de maître ce matin. Pourquoi ? Il a prêté serment. Il dit qu'il ne mangera rien et ne boira rien, tant que cet idiot de Paul ne sera pas mort. J'espère qu'il vivra éternellement. Arrêtez-vous ! Et ceci devra prendre effet immédiatement. Ce sont mes ordres. Approche. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Paul va être tué. Les juifs. Ils ont conclu un pacte. Quand tu l'amèneras devant ses juges lors d'une embuscade, ils le tueront. Et c'est bon ? Toi, comment le sais-tu ? Les femmes savent les choses. Ah. Bien. Je n'enverrai Césarée dès ce soir. Rentre chez toi et ne parle à personne de ceci. Et, euh... Merci. Les Romains. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai mis fin à ses enfantillages. Pour l'instant, nous voyons faiblement son image. Mais bientôt, nous serons face à face. Pour l'instant, je n'en connais qu'une partie. Bientôt, je connaîtrai tout. De même que tous m'ont connus. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Les trois. Mais le plus grand d'entre tous, c'est l'amour. Paul, des nouvelles. Le roi est mort. C'est pas une nouvelle. Et le nouveau roi s'apprête à venir te voir. Agrippa ? Dans une semaine. Je vais pouvoir plaider ma cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui veulent parler, approchez-vous. Vos noms. Paul de Tars. Je suis Ananias, grand-prêtre de Jérusalem. De quoi l'accuses-tu, grand-prêtre ? Le dénommé Saul est un agitateur parmi les Juifs de par le monde, au-delà d'Israël, dans tout l'Empire. Il est également le meneur de cette secte indécente, basée sur l'existence d'un faux messie, Jésus de Nazareth. Il a profané le temple, refusé la loi de Moïse, incité à la révolte contre Rome et sali le nom d'Agrippa. L'amour est éternel, et Jésus est vivant, mon roi. Pourquoi est-il si difficile de croire que le Messie est arrivé ? Il s'est adressé à moi. Il m'a demandé de porter sa parole sur toute la terre. J'ai suivi ses ordres. Sans rien dire d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont dit de voir se passer. Que le Messie devrait souffrir, et qu'en devenant le premier à se lever d'entre les morts, il annoncerait la lumière à la fois à notre peuple et aux païens. Tu as vraiment perdu l'esprit, Paul de Tarse ? Ton grand savoir t'a fait perdre la tête. Je te dis la vérité. Toi, crois-tu au prophète, mon roi ? Veux-tu là me persuader d'être chrétien, Paul ? Pas seulement toi, mais tous ceux qui entendent ces mots. Et quelles autres accusations y a-t-il contre cet homme ? Je tiens à dire que je n'ai commis aucune faute contre le Temple, ni contre la loi des Juifs, ni contre le roi, ni contre l'empereur. Grand prêtre, cet homme n'a rien fait qui puisse mériter la mort ou l'emprisonnement. J'en appelle à l'empereur César pour juger de ma délivrance, mon roi. Tu as commis une erreur, prophète. Je t'aurais libéré aujourd'hui si tu n'en avais pas appelé à l'empereur. Tu ne crois pas en mon jugement. Alors tu vas comparaître devant le tribunal de l'empereur, à Rome. C'est un long voyage pour celui qui devrait être libre. Que ton Dieu te protège. Tu ne reviendras jamais de Rome pour prêcher ta fausse parole. Rome. Ruben, tu as détruit cet homme, et cela par ta seule ambition. Tu ne connais rien de ma pensée, Kabaliel. Ton amour pour Saul t'a rendu aveugle. Mon amour pour Dieu m'a appris qu'il y a bien des manières de se faire comprendre. Je crois en la vie après la mort, Ruben. Je crois que Dieu connaît nos cœurs. Et je crois aussi que nous aurons à comparaître face à lui et à répondre de notre vie. Oui, je choisis de le servir maintenant, non dans le vain espoir qu'il y ait une vie après la mort. Jésus n'était pas le Messie. Je ne crois pas que Jésus est le Messie, mais ce dont je suis sûr, c'est que tu as tort. Tu n'as pas la vraie foi à l'Israël. Jésus n'est 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 pas la vraie foi à l'Israël. Paul ! Paul ! Je vous en prie, c'est mon ami Je regrette, frère Je regrette aussi L'orgueil est un stupide péché Oh, il y en a d'intelligent, crois-tu ? Paul ! Tu m'as sauvé la vie Tu as sauvé mon âme Seul Dieu peut faire ça Tu m'as montré Dieu Merci Souviens-toi Dieu veut qu'on pardonne ceux qui nous ont offensés Ruben t'aimait, j'en suis sûr Le Seigneur m'appelle à Rome Je vais t'attendre Je ne reviendrai pas Il me l'a dit Pitié, Seigneur Non Tu dois suivre le Seigneur, Barnabé Tu es un homme fort et un homme bon Il a besoin de toi ici Et de moi à Rome C'est trop demandé C'est trop pour moi aujourd'hui Je te reverrai au ciel ? J'y serai Je t'attendrai à la porte Pourquoi ? Pourquoi ? Il est parti, il ne reviendra pas Parti à Rome L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme Je t'avais dit De le tuer Dina ? L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur L'Empereur, tu dois comparaitre devant l'Empereur Tous ceux qui naviguent avec toi Seigneur, aide-moi ! Aime-moi ! Aime-moi ! L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme Passez-moi ! L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme L'Empereur saura ke-à-mereur saura que je n'ai pas pu faire taire cet homme Vas-y. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Tu es avec moi. Jusqu'aux confins de la terre. Rome. Selon le prophète Isaïe, en entendant, vous entendrez et ne comprendrez point. Et en voyant, vous verrez et n'apercevrez point.